Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne de bricolage aujourd'hui un nouveau projet, je vais suspendre temporairement mon projet sur le vélo et je vais m'occuper de cette machine à laver lors de la dernière utilisation, cette machine a fait un bruit terrible et en y regardant de près, le tambour semble casser alors je n'avais jamais vu ça, mais là ça semble bien casser et je crois qu'il va falloir tout démonter pour aller voir je crois qu'il va falloir désausser complètement cette machine pour accéder au tambour c'est une opération que je n'ai jamais faite, mais je vais en profiter pour vous montrer comment c'est fait à l'intérieur et quels sont les organes principaux que l'on trouve dans une machine à laver voilà, le joint est sorti donc la façade aussi donc le joint ici, il a encore un cerclage pour le tenir mais je ne vais pas l'enlever, je vais le sortir avec cette partie du tambour enfin je vais essayer de la sortir avec cette partie du tambour en espérant ne pas être obligé de sortir tout le tambour maintenant qu'on a enlevé la façade on peut voir vraiment comment est fait une machine à laver alors je n'ai pas tout enlevé encore mais on voit ici le tambour ici tournant avec sa partie fixe la cuve qui est suspendue par un ressort ici et un ressort de l'autre côté et dessous ça repose sur des amortisseurs donc cette cuve qui est en plastique qui est suspendue a à l'intérieur un tambour tournant donc il y a un axe là-bas derrière avec un roulement c'est ce qu'on va essayer d'aller voir et le système tourne par l'intermédiaire de cette poulie avec cette courroie qui est derrière et ici le moteur qui entraîne le tambour le système ici que l'on voit en avant que j'ai déjà démonté en fait c'est le système de vidange voilà il est comme ça normalement alors une pompe de vidange un filtre en façade un renvoi vers l'évacuation ici un mécanisme avec un clapet qui est réalisé avec une bille avec une sphère et donc quand on remplit en fait la sphère elle descend et ici on a un système de mesure du niveau d'eau dans la cuve et ça doit être un système tout simplement de mesure de pression ça renvoie ça coince ici une bulle d'air quand l'eau monte la bulle d'air est coincée elle remonte dans ce tuyau et ça vient dans ce petit mécanisme ici qui en fait est une membrane et quand la pression monte et bien ça renvoie une information comme quoi la cuve est remplie voilà alors j'ai enlevé la façade avant mais ce ne sont que des boutons ou que des programmateurs donc voilà le principe de fonctionnement d'une machine à laver et ensuite il y a un système qui est basé sur des masses ici une derrière et puis celle que j'ai enlevé à l'avant qui sont des masses stabilisatrices pour éviter que quand on essore notamment et qu'il y a un déséquilibre et bien le tambour bouge trop voilà on l'a alourdi j'ai oublié qu'ici en fait il y avait le tiroir avec la lessive et le et tout le système de rinçage tous les produits de rinçage qui rentrent par cet intermédiaire dans la cuve donc pour accéder au tambour je pense qu'il faut enlever la partie avant de la cuve qui est fixée ici par une dizaine de boulons donc on va enlever les boulons et on va laisser la cuve suspendue voilà donc pour ça j'ai défait ici la vidange j'ai enlevé le câblage de la résistance chauffante puisque je n'en ai pas parlé mais ici il y a une résistance chauffante pour chauffer l'eau une résistance électrique donc voilà j'ai décâblé ça normalement il n'y a plus rien qui empêcherait la partie avant de sortir on va enlever ce dernier tuyau qui pourrait gêner voilà et maintenant on doit pouvoir l'enlever ah mais il manque encore ça j'enlève ça et puis je vais désolidariser la partie frontale de la cuve donc là on voit mieux le tambour qui tourne à l'intérieur de la cuve et c'est là où on voit que en fait la cuve ne bouge pas et le tambour bouge beaucoup alors il doit y avoir un malaise quelque part bon maintenant la question c'est comment je fais pour démonter le reste et là je ne sais pas trop il faut que je réfléchisse un peu il va falloir que je réfléchisse un petit peu parce que je ne l'ai jamais fait et je ne sais pas comment ça peut se faire voilà j'ai sorti la cuve avec le moteur associé je vais continuer à démonter il faut que j'essaye d'accéder à ce qui est derrière mais je pense que c'est l'axe qui a cassé derrière il y a un axe avec des roulements et je pense que c'est ça qui a cassé on va enlever la courroie parce que j'ai l'intention de chauffer ici donc on va enlever la courroie il ne faut pas qu'elle s'abîme et on va utiliser ce petit chalumeau il faut 안내으러 qu'elle a démonter il faut qu'elle est elle n'a pas qu'elle a pas qu'elle a la courroie il y a une elle n'a pas qu'elle a y qu'elle a qu'elle s'il Il devait y avoir un petit peu de frein filé, et c'est ça qui m'a embêté. Bon, mon charlumeau est tout petit, mais ça suffit pour que je puisse enlever la poulie. Voilà. Bon, maintenant il faut que je regarde pour extraire l'axe qui est à l'intérieur. Et voilà le moteur, donc ici c'est un moteur qui tourne entre 300, il fait déjà 300, comme il fait, 920 watts. Un kilowatt quoi, c'est bien. Un kilowatt, c'est un moteur qui peut servir. Et il a deux vitesses, il tourne entre 300 et 750. Alors là... Alors voilà ce que j'ai trouvé. Une fois nettoyé, on voit bien ici, il y a quand même un gros problème. C'est carrément cassé quoi. C'est bien cassé, il y a deux pattes ici qui sont cassées. Il y a que la troisième patte qui tient ici, c'est dommage parce que si j'avais eu du matériel pour le réparer, c'est à dire du fil inox, du gaz pour souder à l'inox, ça aurait été super. J'aurais pu remonter cette pièce. Donc j'ai fait pas mal de récupération dans cette machine et j'ai été très loin puisque j'ai démonté complètement la cuve en plastique pour récupérer tout ce qui était axe de tambour. Ce qui était douille dans lequel on met les roulements. Donc j'ai un ensemble ici de roulements ici avec un axe qui, je pense, va me servir. Voilà, donc j'ai quelque chose de très sympathique. Quand j'ai voulu récupérer cet axe notamment, j'ai été obligé de couper le dernier bras que je pensais en inox et là, surprise, eh bien il n'était pas en inox. Il était dans un matériau que je ne sais pas ce que c'est. Au début, j'ai cru que c'était de l'aluminium, mais quand on le coupe, il a une mauvaise odeur. Il est bizarre ce truc. Alors c'est peut-être l'aluminium qui s'est transformé avec les lessives qu'il y a à l'intérieur, mais je trouve que ce n'est pas très simple cette affaire. Je ne sais pas s'il était marqué quand cette machine a été achetée que le tambour était entièrement en inox. Mais c'est quand même une question à poser de savoir si à l'intérieur, il n'y a pas de pièces moulées et surtout des pièces en aluminium. Donc renseignez-vous quand vous achetez la machine à laver. Vérifiez que tout soit en inox et qu'il n'y ait pas de pièces moulées à l'intérieur. D'abord, c'est plus fragile quand c'est moulé. Et ensuite, si ce n'est pas la même matière, il y a une corrosion qui s'installe et au bout de quelques années, la pièce casse. Du coup, je n'ai pas de regret de ne pas avoir de machine pour souder inox parce que ce n'était pas de inox. Je me suis aperçu si j'avais voulu commencer à souder. Donc un petit enseignement. Des fois, il est intéressant d'aller jusqu'au bout. Comme ça, on sait vraiment ce qu'il y a dans la machine et on sait ce qui risque de réduire sa durée de vie. Le fait d'avoir récupéré ces pièces à l'intérieur va me permettre, je pense, de faire quelque chose d'intéressant. Puisque j'ai un boîtier dans lequel je peux mettre deux roulements. Il y a déjà les diamètres qui sont ajustés. Et j'ai l'axe qui va avec. Donc je vais voir. Mais ça me semble intéressant. Je crois que je vais en faire quelque chose. Bon, je ne sais pas si c'était une fragilité de la pièce, une mauvaise conception de la pièce ou un chargement trop important du tambour. C'est possible qu'il y ait un petit peu des deux. En tous les cas, c'est bien dommage que cette pièce principale de la machine à laver soit cassée. Mais quand je regarde les forums, je m'aperçois que cette pièce casse relativement souvent. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi à regarder comment on démonter une machine à laver. Même si au bout du compte, je me retrouve avec un tas de pièces et une machine à laver qui ne marche pas. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents, me rigolez bien. Et à bientôt ! A bientôt !